Bonjour, je suis le docteur Schaffer Bouzic, chirurgien au Centre Pierre-Marie-Cruyé d'Alger, enseignant à la Faculté de médecine d'Alger. Nous allons vous présenter une étude de cas, il s'agit donc d'un colongiocarcinome intra-hépatique qui est un filtre qui envahit les trois vins de suces hépatiques. Nous allons vous montrer ce qu'on a fait pour ce cas clinique. Ce en avril 2018, on reçoit une jeune dame de 46 ans qui a comme antécédent une prise de contraceptif oraux pendant dix ans. Comme signe clinique, elle vomit depuis un mois. A l'examen clinique, elle est OMS0. En excellent état général, pas d'ictère, pas de masse palpable et pas de ganglion de 3i. Elle fait une icographie qui retrouve une masse hépatique. Par la suite, un scanner est demandé et voici le scanner. Donc le scanner défile lentement et là, au niveau du foie, on va retrouver une masse hépatique centrale qui infiltre finalement les trois veines suces hépatiques. On va repasser le scanner une seconde de fois. donc c'est une masse avec contour flou et hypodense en écrose centrale qui a les caractéristiques d'un colon angiocarcinome intra-hépatique. Voilà. Donc voilà l'image scanographique figée. Une IRMA a été faite et qui retrouve, qui conclut aussi à un colon angiocarcinome intra-hépatique. La biologie, le bilan hépatique est tout à fait normal. Un taux de protrombine normal, forme une numération sanguine normale et une crasse sanguine normale. Les taux de marqueurs tumoraux, à savoir les ACE, les CA19-9 et les alpha-phétoprotéines sont aussi complètement normaux. On procède à une biopsie de la tumeur qui conclut un colon angiocarcinome intra-hépatique bien différencié. Le foie non tumoral ne présente aucun signe de fibrose. Donc finalement, à ce stade du cas clinique, elle a 46 ans, complètement asymptomatique en dehors de vomissement, une grosse masse centra-hépatique infiltrant les trois vins susépatiques. À ce stade, que faites-vous ? Allez-vous lui proposer une chirurgie d'emblée ? Allez-vous lui proposer un traitement médical ? D'abord par chimiothérapie ou autre ? Donc, si toutefois, la patiente est soumise à un traitement de chimiothérapie exclusif et cela est le standard lié pour les cancers biliaires localement avancés et métastatiques, ce qu'il y a dans la littérature. C'est cet essai clinique de Juan Vall publié sur New England Journal of Medicine en 2010 qui a comparé gemcitabine versus gemcitabine cisplatine. Clairement, l'association gemcitabine cisplatine fait mieux que la gemcitabine seule dans ce cadre de situation sauf que, bien sûr, la survie globale moyenne et médiane est d'environ 7 mois. Donc, chez notre patiente, on a opté pour une chimiothérapie néoadjuvante. On a, pour tous les arguments que vous soupçonnez, la masse n'est pas résécable comme ça, du moins pas en R0, il y a une grosse masse qui implique les trois vinsus hépatiques et, par conséquent, on doit soumettre la patiente à un traitement néoadjuvant et voir le résultat. La patiente a eu six cures de gemcitabine cisplatine et on lui refait son scanner que voici. Voilà, donc on arrive sur la masse, on a l'impression qu'elle s'est un peu réduite, mais les veines sont toujours, du moins, infiltrées. La médiane est dans la tumeur carrément, il y a une empreinte sur la droite et sur la gauche. Voici l'image d'avril 2019 et voici l'image d'août 2019. On a l'impression que la vinsus hépatiques gauche s'est libérée en août, mais pas assez pour avoir une résection totalement R0. Donc, que feriez-vous ? Est-ce qu'il faudrait poursuivre la chimiothérapie ? Est-ce qu'il faudrait aller opérer la malade ? D'ailleurs, on considère que la lésion est stable en fonction des critères récistes. Donc, nous, on a opté pour optimiser la chimiothérapie. Il y a eu encore deux cures de chimio. Là, on est en novembre 2018. Et là, elle développe une toxicité hématologique, grades 3 et 4, avec une thrombopénie, une neutropénie et la patient devient asténique. Donc, par conséquent, pour sa chimiothérapie, je pense qu'on a dû atteindre le maximum. Et voici le scanner. Donc, après huit cures de chimio, regardez ce que ça donne. On a l'impression que la vinsus hépatiques gauche s'est complètement libérée. On va repasser le scanner une seconde fois. Que voici. Donc, on a l'impression que la veine gauche s'est libérée. Voici les images comparatives. Donc, avril 2018, août 2018 et novembre 2018. On a l'impression que la veine hépatique gauche s'est détachée de la tumeur, ou plutôt le contraire, la tumeur s'est détachée de la veine. Ce qui pourrait éventuellement nous laisser faire une hépatectomie curative. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ces propositions ? Donc, que faire ? Faut-il opérer ? Faut-il poursuivre la chimiothérapie ? Ou bien faire une fenêtre thérapeutique, puis changer de ligne de chimiothérapie ? Donc, pour la première proposition, si on doit réséquer la malade, on a une veine hépatique libre, mais est-ce que le volume hépatique restant est suffisant ? Je ne suis pas si sûr. Et surtout, c'est un foie de chimiothérapie, la patiente a reçu 8 cycles de chimio avec des toxicités non négligeables. Faut-il poursuivre la chimiothérapie ? Avec ce protocole, ça me paraît impossible vu les toxicités développées. Faut-il arrêter, puis changer de chimio, de ligne de chimiothérapie, afin de soumettre la patiente à une meilleure thérapeutique ? Alors, au vu de ça, donc si on compare avril 2018, août 2018 et novembre 2018, la patiente a eu ces 8 cycles de gemcitabine cisplatine avec une toxicité à type de neutropénie et thrombopénie. Si toutefois on doit opérer, parce que ça nous paraît la seule solution possible, quelle chirurgie proposer ? Une résection hépatique centrale, une hépatectomie droite élargie, une hépatectomie gauche élargie ou autre, sans pour autant perdre de vue que c'est un foie de chimiothérapie et le volume hépatique restant, le futur foie restant ne sera pas suffisant au vu de tout ce qu'elle a reçu comme chimio et le BMI de la patiente. Alors, si on regarde un peu la littérature, pour chercher un peu un procédé qui pourrait éventuellement nous permettre de faire une résection malgré un futur foie restant, on a ce qu'on appelle le ALPS. Qu'est-ce qu'un ALPS ? C'est un acronyme qui veut dire Associated Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy. C'est-à-dire, c'est une hépatectomie en deux temps, écourtée, ligature portale droite, parenchimotomie tout en conservant l'artère droite, attendre 8 à 10 jours, pour réévaluer le patient et faire le deuxième temps opératoire. Donc la première observation a été faite par l'allemand Hans Schlitt, qui est finalement Monsieur ALPS. La série comprenait 25 patients, ça a été publié sur Annals of Surgery en 2012, et dans la série il y avait 3 colongiocarcinomes intra-hépatiques, pour un peu justifier éventuellement l'indication. Sur le registre du ALPS International publié sur Annals of Surgery en 2017, ils ont repris finalement le taux de tumeurs biliaires qui ont bénéficié d'un ALPS. Vous voyez, avant 2011, c'était 12 patients, c'est-à-dire 24% des malades, et en 2015 le taux a chuté à 9%, c'est-à-dire que les gens pensent que les tumeurs biliaires ne seraient pas éventuellement une bonne indication pour le ALPS. Maintenant le ALPS tel qu'il est décrit, peut-être que c'est trop risqué pour le patient, mais là après, en 2015, l'équipe de Pierre Alain Clavien en décrit un ALPS partiel, c'est-à-dire où il y a une parenchimotomie qui est incomplète et qui donnerait la même satisfaction qu'un ALPS complet. L'équipe d'Edwardo Santibanes d'Argentine a publié un mini ALPS, c'est au fait une variation du ALPS partiel. L'embolisation portale se fait après, donc embolisation à partir de la veine mésentérique inférieure, il remonte dans le tronc-porte et la porte droite est embolisée en paire opératoire avec une parenchimotomie qui est faite à minima sans pour autant accéder au pédicule hépatique. L'auteur rapporte d'excellents résultats. Après, partiel ALPS, on est tous d'accord, mais finalement sur ce travail, publié en surdurie 2017, les auteurs ont essayé de déterminer le cut-off de parenchimotomie idéal afin d'avoir le maximum d'hypertrophie. Ils ont comparé 22 ALPS classique à 23 partiel ALPS. Et vous voyez, donc, ils ont comparé le ALPS total ici sur le A versus un ALPS partiel au niveau de la figure B. Et là, les complications supérieures à 3A de clavien étaient nettement plus importantes dans le groupe ALPS versus l'ALPS partiel, à savoir 36% versus 13% respectivement. Et là, les auteurs ont déterminé que la transaction d'au moins 50% du parenchimépatique induit la même hypertrophie que le ALPS total avec moindre complication et une réduction du temps opératoire du premier temps. Donc, peut-être que ça serait une bonne piste à exploiter. En 2019, sur Annals of Surgery, il y avait donc au congrès européen de chirurgie hépatobiliopancréatique en 2017 ou 2018 le 10e anniversaire du ALPS. Et là, clairement, les experts ont dit que la meilleure indication du ALPS serait les métastases hépatiques, bien sûr. Mais est-ce qu'il y aurait une option pour les tumeurs biliaires ? Eh bien, les auteurs se sont accordés pour dire que le ALPS total non, mais peut-être un ALPS partiel serait une bonne indication. Donc, finalement, chez notre patiente de 46 ans, après ses huit cures de chimiothérapie, on a calculé le ratio du futur fois restant, il était de 0,404. Donc, on a décidé de faire un ALPS partiel et voici l'intervention. Donc, on a abordé par incision ce costal avec refond médian type Makushi et voici l'intervention. Vous voyez ici, donc, le foie, on procède d'abord à une échographie péropératoire. Sur l'écho péropératoire, ça nous permet de voir que la veine susépatique gauche est libre. Donc, par conséquent, on va aller chercher cette veine susépatique gauche, du moins la libérer, comme vous le voyez à ce niveau. Donc, la veine, on fait une panchimotomie aidée par l'échographie et on va laquer à ce niveau la veine susépatique gauche et puis la veine susépatique médiane qu'on va finalement sectionner afin de libérer notre tumeur. Voilà, la panchimotomie est faite, comme vous voyez. Et là, on sectionne, donc on répare latéralement la veine susépatique gauche avec du proline 6-0. Là, c'est correct. Donc, par conséquent, on décide de faire un ALPS partiel. Comme vous le voyez, on trace notre ligne de résection. Avant ça, voilà, donc on trace notre ligne de résection hépatique en conservant la partie, une petite partie du segment 4-B. Après, on se positionne sur le pédicule hépatique et on va aller trouver la veine porte droite pour la ligaturer. Voilà, on fait en même temps un curage ganglionnaire. Voilà, précautionneusement, on fait la dissection du pédicule hépatique. Là, on commence à... Là, on lac l'artère hépatique droite. C'est une artère hépatique droite qui est rétroporte, qui vient de l'artère mésantérique supérieure que vous voyez ici. L'artère étant laquée, mise sur lac, elle est sécurisée. Après, on va aller chercher la veine porte. Ici, c'est la voie biliaire qui est mise sur lac. Sur un lac jaune, la voie biliaire principale est mise sur lac. En même temps, on effectue un curage ganglionnaire. Et on va aller chercher le tremport. Donc, doucement. Vous voyez, la veine porte est repoussée et détachant tous les tissus qui l'entourent. On cherche la bifurcation portale, qu'on devine ici. On va voir le départ de la veine porte gauche. Et là, on est sur la bifurcation portale. Et on va mettre un lac sur la veine porte droite. Un lac bleu sur la veine porte droite. Voilà. La veine porte droite est ainsi laquée. On met une ligature circulaire. Après, on met un clan latéral sur la veine. On sectionne et on referme cette veine en toute sécurité. Voilà. La veine porte droite est sectionnée. Et on fait. Et on va fermer le moignant de la porte droite avec du fil ProLens 6.0 par un surjet. On préfère mettre un clan latéral afin de ne pas scuiser le transport. Voilà. Donc, on retire le clan. Là, la suture est assurée. Et voilà. Donc, on voit le moignant de la porte droite qui est complètement lié. L'artère droite qui est préservée. C'est le seul garant de la réussite du Alps. Après, on voit la ligne de démarcation sur le foie. Et la différence de couleur entre les deux foies. On va suivre finalement le tracé qu'on avait fait au départ pour faire la parenchymotomie. Et on a dit qu'on allait faire un Alps partiel. C'est-à-dire qu'on ne va pas finalement faire une parenchymotomie complète. On va utiliser une énergie. C'est-à-dire de l'ultracysiant. On va y aller pas à pas avec des ultraligatures. Il faut s'assurer de ne pas avoir de fuites biliaires. Parce qu'on risque d'avoir un bilhomme post-opératoire qui serait finalement délétère pour le patient. Le patient risque de faire de la température. Et même de la péritonite biliaire si toutefois il y a une fuite biliaire. Donc on sectionne doucement. On fait la parenchymotomie. On lie les pédicules qu'on rencontre. Pour avoir une hémostase et une bilistase la plus précautionneuse possible. Ce temps opératoire peut parfaitement être fait à la kéliclasie. Sauf que bien sûr quand on a une énergie c'est toujours mieux. C'est plus ex-angle. Donc ça saigne un mois. La pince focus de ultra-cision est assez ergonomique dans ce genre de temps opératoire. Donc quand elle existe, elle est d'un grand secours. Voilà, on avance doucement. Bien sûr tout au long de l'intervention, il faut s'assurer que l'artère hépatique droite est en toute sécurité. Si toutefois il y a une plaie de l'artère hépatique droite, c'est l'échec de la procédure. Parce qu'au fait, le foie qu'on va laisser en place, le foie tumoral qui va rester en place, va être uniquement irrigué par l'artère hépatique. Si toutefois il y a une lésion de l'artère hépatique, le foie va nécroser. Là, on continue un peu avec la kéliclasie. Toujours il faut s'assurer d'avoir une bonne hémostase et une bonne bilistase. On s'aide bien sûr du bisturi électrique. Voilà, la parenchimotomie est pratiquement terminée, du moins partielle est pratiquement terminée. Vous voyez un sénément, on fait notre hémostase au fil. Quand il faut, l'aide permet d'exposer la parenchimotomie. Il ne faut pas hésiter à mettre des ligatures appuyées afin d'avoir la meilleure hémostase possible. On s'assure qu'il n'y a pas de 8 biliaires. On tamponne, on demande à l'anesthésiste d'augmenter les tensions. Vous voyez, le lac de l'artère est laissé en place, le lac orange est laissé en place, afin de repérer l'artère facilement dans le deuxième temps opératoire. On met des compresses de surgicelles fibrillaires, qu'on mouille un peu avec du sérum. Et on va fermer sur un drainage lamellaire. Voilà, l'artère est là. La branche droite de la porte liée. Les compresses assurent l'hémostase. L'hémostase est parfaite. On peut se permettre de fermer en toute sécurité. Voilà, on met une lame, un drainage lamellaire dans la tranche de section. Et on va fermer. Voici donc une photo opératoire de la parenchimotomie. On a l'artère ici qui est mise sur l'ac. Et la porte droite qui est liée. Donc on voit ici le moignon portal qui est lié droit. Le moignon portal droit qui est lié. Et l'artère droite qui est sur l'ac. Et la parenchimotomie qui est faite ici. Donc l'intervention s'est déroulée le 6 janvier 2019. Le temps opératoire était de 5h30. Et on a dû transfuser 2 kg globulaire. Le post opératoire. On voit ici la courbe du taux de plaquette qui est passé de 140 000 à 45 000 AJ5. Le taux d'azate qui était au plafond AJ1, AJ2, mais qui s'est normalisé AJ5. Et le taux de protrombine qui finalement a chuté AJ2 à 70%. Mais qui est remonté rapidement à 100%. La bilirubine AJ1 était d'environ 30 mg AJ1. Mais qui s'est complètement normalisé AJ5. L'alimentation était reprise AJ1. La patiente a marché à AJ2. Le drainage était sérohématique. Le 17 janvier, donc 17 jours post opératoire du premier temps opératoire. On refait un scanner. Et vous allez voir. Bien sûr, on a toujours la tumeur qui est là. Il y a une réaction pleurale bilatérale qui est tout à fait normale. On a la tranche de parenchymotomie qu'on voit ici. Et le futur foire restant qui a pris du volume d'une manière satisfaisante. On voit la porte droite qui est liée. Et l'artère qui passe bien. Le ratio volume du futur foire restant sur le poids de la malade était de 0,85. Complètement satisfaisant. Le bilan hépatique s'est normalisé. L'état général est bon. Et on décide de programmer le deuxième temps à 21 jours post premier temps. Voici donc l'intervention. On fait une incision itérative. On va ouvrir. Bien sûr, à 20 jours post-op, c'est sûr qu'on doit s'attendre à un abdomen adhérentiel. On reprend toute l'incision. La malade s'appelait à complètement cicatriser comme vous le voyez. Donc on va réouvrir. Là, on met du sérum et on débride aux doigts gentiment en injectant du sérum. Il y a issu de bile. Il y avait un petit bilhomme. On fait un prélèvement de bile. Comme vous le voyez ici, il y a un petit bilhomme dans la tranche de section. Donc on fait un prélèvement qu'on envoie pour étude cyto-bactériologique. On reprend notre ligament en rang. On met du sérum. On va retrouver le lac laissé de l'artère hépatique droite. Vous voyez ici. On va débrider aux doigts très gentiment, facilement. On va retrouver le hiatus de Winslow. On met beaucoup de sérum et on débride. On va laquer le pédicule hépatique. On débride précautionneusement aux doigts. Aidé par du sérum. Du sérum salé, bien sûr. Et on va libérer gentiment notre foie droit. On va sectionner le ligament triangulaire droit. Gentiment. On débride. On libère le foie droit. On voit qu'on est gêné. Donc on fait un refont gauche de notre incision afin d'être plus à l'aise. On lave. On met beaucoup de sérum. On va disséquer derrière pour aller chercher le ligament hépatocave. On va libérer le flanc droit de la veine cave inférieure. Donc nos deux éléments alliés sont le ligament hépatocave. et après on doit arriver sur la veine tussépatique droite. Donc on met une pince automatique à ce niveau. C'était probablement la veine sépatique droite. Après, on continue notre parenchymotomie. On lit l'artérie hépatique droite. On continue notre parenchymotomie. Ici, on constate l'hypertrophie du lobe gauche du segment 4B. On continue ça à l'ultracision à l'aide de la pince focus. Et on va retrouver notre pédicule sectoriel postérieur droit. Et le pédicule sectoriel antérieur droit. Donc ils seront sectionnés à la pince automatique. Ça fait gagner du temps. Et c'est plus sûr. Quand les pédicules antérieures et postérieures droit sont liés, on aura bien avancé dans notre hépatectomie. On fait les moustaches en mettant des ligatures appuyées. Et on continue notre parenchymotomie d'une manière précautionneuse. On débride beaucoup aux doigts parce qu'il y a beaucoup d'adhérences inflammatoires. Et on va terminer ici sur la vente susépatique droite. Tout à l'heure, c'était le ligament hépatocavre. Là, c'est la vente susépatique droite avec une pince automatique toujours. On sectionne. Une autre hépatectomie est terminée. Voilà. Ici, on va parfaire l'hémostase et la bilistase. On va bien laver, demander à faire monter les tensions afin d'avoir une hémostase parfaite et une bilistase parfaite. On va sectionner le lac de l'artère qui est bien surlié. On va faire un test en mettant un drain transistique pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite biliaire. On inspire, on nettoie. On contrôle la tranche de section par l'hépatique. On met une poudre hémostatique afin d'assurer cette tranche de section. Le drain transistique est laissé et sorti par une contre-incision. Ici, dans l'hippocondre droit. Et l'intervention est terminée. Voici les paramètres post-opératoires. Le taux de plaquette était à environ 100 000 à J9. Il y avait des pics à 500 000 quand même. Les azates, azatalates et transaminases étaient élevés puis se sont normalisés. Ils se sont maintenus un taux autour de 100 au 9e jour post-opératoire. Vous voyez que ce n'est pas aussi simple que le premier temps. Le TP était autour de 40%. Et à J9, il a atteint 60%. La biliribine était autour de 10% tout au long du séjour post-opératoire. La patiente a développé une acite. Elle a été mise sous aldactone 2 comprimés par jour puis réduction au bout d'un mois. Elle a fait une collection d'alloges d'hépatectomie qui a eu un drainage écovidé. La patiente est sortie à J25 post-2e temps. Elle a été revue en mai 2019. Elle était en bon état général, toujours sous aldactone. Elle n'a pas pu recevoir de chimioterapie adjuvante parce qu'elle était fatiguée. On a eu des nouvelles par téléphone le 20 juin 2019. La patiente va bien. Voilà le scanner de mars. Vous voyez, il y avait la collection qui a été drainée. Et le foie qui a pris du volume. Le foie restant qui a pris du volume. Voilà une bonne hypertrophie hépatique. À la NAPAD, c'est un colongiocarcinoma intra-hépatique de 7 x 6,5 x 6,5 cm. CK7+, CK19+, anti-hypatocitaire négatif. Réponse thérapeutique à 50%. Marge de résection infiltrée au microscope. C'est-à-dire résection R1-SET sur la ventus hépatique gauche. Et là, on s'attendait. 10 ganglions négatifs sur 10. Pas d'embole vasculaire. Et pas d'engainement périnerveux. Le scanner du mois de mai. Toujours une hypertrophie hépatique importante. Un peu d'acide. La patiente est toujours sous aldactone. Vous voyez, mais elle est en bon état général. Alors, faut-il mettre une chimiothérapie no adjuvante ? Que dit la littérature ? Vous voyez, ça c'est une étude multi-institutionnelle sur les habitudes dans le traitement des cholangiocarcinomes intra-hépatiques. On voit que la chimiothérapie no adjuvante a été administrée dans à peu près 11% des cas, sans plus. Ici, c'est un papier de Paul Bruce publié sur le British Journal of Surgery en 2018 qui a rapporté la série du centre quant au traitement du adjuvant des cholangiocarcinomes intra-hépatiques. Vous voyez, il y avait 74 patients qui ont été soumis à une chimiothérapie no adjuvante. Et sur cela, 39 sont arrivés à une chirurgie. Vous voyez, le protocole chimosté de la gemcitabine cisplatine, nombre de cycles allant de 3 à 7, avec une moyenne de 3,5. Mortalité opératoire quand même importante, 10%, morbidité sévère 23%, mais aussi 67% de R1, 3% de R2, mais ce qui est rassurant, 52% de R2 après traitement neoadjuvant. Et sur les courbes de survie, vous voyez la médiane de survie globale, 24 mois pour les patients ayant eu une chimiothérapie no adjuvante. Sur 800 récidives médianes, 14 mois après chimiothérapie no adjuvant. Les patients qui n'ont pas été opérés, 7 mois, bien sûr, la différence est statistiquement significative. En analyse multivariée, ce qui ressort, c'est le statut N+. Donc pour notre patiente de 46 ans, avons-nous bien fait à postériori chimiothérapie neoadjuvante, partielle ALPS pour colongiocarcinoma intrahépatique, résection R1 vasculaire, morbidité clavien 3B, pas d'infiltration ganglionnaire, survie sans récidive à 15 mois du diagnostic, on va dire clairement oui. Après, la patiente a récidivé malheureusement le 20 janvier 2020, donc 21 mois du diagnostic et 12 mois de la chirurgie. Et malheureusement, elle est décédée le 4 mars 2020, 23 mois du diagnostic et 14 mois de la chirurgie. Et je vous remercie.